Oui, je crois que j'ai un souci. Elle enlève son bandage et en fait, je vois tout un os qui ressort. Tout le pourtour de la première phalange, j'ai été nécrosé. C'est vrai qu'une petite gêne au niveau du pied, en fait, ça a des répercussions sur tout ton appareil locomoteur. Et elle me dit, j'ai l'impression d'avoir une épine dans le pied. Donc là, je me dis, c'est l'épine calcanienne, comme d'hab. Et en fait, je vois en plein milieu de talons, une aiguille, honnêtement, comme ça dans le talon. J'ai découvert quelque chose quand j'ai consulté un podologue, moi, c'est que vous avez une activité carrément d'artisanat, presque dans la fabrication de semelles. J'essaie d'avoir un truc un petit peu plus ouvert où les gens viennent piocher des petites informations à droite à gauche. Si tu repars avec quelque chose que tu ne connaissais pas, pour moi, c'est réussi. Bienvenue, Mathieu, dans ta première consultation. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans Première Consultation, le podcast qui vous accompagne vers une vie plus saine avec des conseils pratiques et des discussions inspirantes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet santé qui est à la base de votre équilibre quotidien. Et malheureusement, on les oublie régulièrement. On ne pense pas toujours à eux et pourtant, ils méritent toute notre attention. Ce sont bien sûr nos pieds. Essentiels pour la marche, la posture et porteurs de tout notre poids. Ils sont parfois sous-estimés alors qu'un dysfonctionnement peut entraîner de lourds impacts sur tout le squelette. Mais pour nous en parler, j'ai aujourd'hui un expert dans ce podcast, à la fois podologue et ostéopathe. Mesdames, messieurs, voici Paul Ostéo. Salut Mathieu. Salut, salut. Salut Anthony. Super intro. Merci beaucoup. Tout est exact, je crois, à peu près. Tu confirmes que c'est essentiel ? Très bien, c'est essentiel. À la base de la base. Je ne connais pas du tout ce thème de la podologie. Donc, je pense qu'on va faire un super podcast que tu vas nous apprendre plein de trucs. Je ne me suis pas spoilé pour avoir plein de surprises. Ok, cool. Et pour rentrer un petit peu dans le sujet, il y a une tradition dans ce podcast, c'est que je donne un mot à mes invités et ils essayent de développer un petit peu pour leur dire ce que ça leur évoque, ce que ça leur inspire comme mot. Ok. Pour toi, j'ai choisi un mot. Tu vas me dire si ça concorde un petit peu avec ton expertise. C'est le mot posture. Est-ce que tu crois que le mot posture rentre dans le thème de la podologie et de l'ostéopathie ? Est-ce que ça résonne en toi, ce mot-là ? Oui, oui, exactement. Après, la posture, ça a un peu un fourre-tout. Dire qu'une mauvaise posture peut forcément entraîner douleur, ce n'est pas forcément vrai. Il peut y avoir des personnes qui ne vont pas forcément se tenir très droits et qui vont très bien se porter, des personnes qui vont vraiment être bien droits, bien alignés et qui vont avoir pas mal de problèmes. Mais c'est un petit peu la base, au final, de notre métier. C'est notre créé de l'eau un petit peu. Et c'est lié au pied, du coup, la posture ou pas réellement, du coup ? Ça va dépendre. Des fois, on va parler de problèmes ascendants et de problèmes descendants. Donc, ça peut venir du pied, mais ça peut aussi venir directement du dos, comme une scoliose ou ce genre de choses. Pour commencer, je vais te raconter une petite histoire très courte. En fait, ma femme, elle est dentiste. Et chaque fois qu'elle se présente à quelqu'un, tout le monde lui dit « Oh là là, mais comment t'as fait pour choisir ce métier ? Dentiste, les dents, c'est crades. » Et je me suis dit, on prépare une interview. T'as Mathieu, c'est sûr qu'il doit avoir exactement les mêmes réflexions. Quand on me fait ce genre de remarque, pourquoi podologue ? Je dis « Pourquoi des proctologues ? » Des dentistes. On a tous fait des choix où ça peut être un peu de l'extérieur, un peu comme un boulot, un peu dégueu. Mais une fois qu'on le connaît, c'est plus du tout ça. Alors moi, à la base, j'étais parti pour faire des études de kiné. J'étais parti en prépa. À mon époque, c'était comme ça en tout cas que ça se passait. Je crois que ça a pas mal changé. Tout ça, ça a été revu. Même au niveau podologue, c'était des prépas à l'époque. Et j'étais parti sur une prépa kiné. En fait, au final, il n'y avait que des maths. Et c'était un peu mon talent d'acheter. Donc, j'étais allé voir le directeur. Je lui ai dit « Voilà, ça ne va pas être possible. J'ai trop de retard au niveau des maths. Qu'est-ce qui pourrait faire que je puisse rattraper par la suite kiné ? » Il m'a dit que je pouvais passer par prépa SVT pour ensuite être podologue pendant trois ans et rattraper au bout de ces trois ans la kiné. Et au final, au bout de ces trois ans, j'ai vu un peu ce que devenait la kiné au niveau de la rémunération, le fait de, des fois, devoir prendre plus de patients que ce qu'il faudrait. Et cette vision-là de la kiné ne me plaisait plus trop, finalement. Et donc, je me suis tourné vers l'ostéopathie. Et j'ai refait quatre ans d'ostéopathie. Voilà. C'est quatre ans d'études, du coup, l'ostéopathie, c'est ça ? Ouais. Et avec... J'avais fait aussi un début du sport. Donc, au final, moi, j'ai fait huit ans. Et le podologue, du coup, c'est combien d'années ? C'est trois ans. OK. D'accord. Ouais, parce que pour remettre un peu de contexte, du coup, podologue et ostéopathe, c'est des disciplines paramédicales, c'est ça ? Alors, on est considérés comme paramédicales dans la podologie. Et ostéopathie, pas du tout. On est une thérapie un peu alternative où on n'a pas vraiment de référencement à ce niveau-là. Concernant ton métier de podologue, je te disais, je ne connais pas très bien. J'avais déjà consulté quelques fois des podologues, mais je ne connais pas très bien cette profession. J'imagine que tu travailles sur l'équilibre des gens, les différentes malformations qu'on peut avoir avec des membres plus courts, etc. Est-ce que tu peux nous dire les trucs auxquels on ne s'attend pas, en fait, quand on ne connaît pas ce métier ? Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ce que tu fais, en fait, au quotidien ? Comment tu prends en charge des patients ? Quelles sont les maladies que tu rencontres ? Alors, moi, ce qui m'a étonné, au final, en tant que podologue, c'est qu'on a un champ d'options de traitement qui est quand même beaucoup plus important que ce que je pensais. Au final, on va penser à des sommeils en tant que podologue et pédicure, un bistouri et une gouge pour traiter un corps, voilà. Au final, on fait beaucoup plus de choses. C'est-à-dire qu'on peut faire des petites contentions type orthoplastie. Donc, ça va être des sortes d'élastomères qui vont durcir. Et en fait, on peut, admettons, créer un écarteur pour des doigts de pied ou ce genre de choses. Après, il va y avoir aussi ce qu'on appelle les orthonicsies. Donc, ça va être directement le travail au niveau de l'ongle. Donc, admettons, un ongle qu'on va dire en velute qui est très cambré, comme une tulle de Provence ou un ongle en picature qui va créer un petit coin qui va rentrer dans la peau. On peut mettre une sorte de barre de fer qui va rejoindre les deux côtés au niveau de tes sillons, au niveau de ton ongle pour essayer de redresser ça. Donc, ça aussi, les gens ne sont pas forcément au courant, même au niveau des verrues. Souvent, on va penser aux dermatos directement en première instance. On peut aussi traiter les verrues. Après, on va aussi travailler pas mal avec les personnes qui vont faire du sport. Au final, on peut agir de l'enfant très jeune jusqu'à 5 ans, jusqu'à une personne un petit peu plus vieillissante, un peu plus âgée. Donc, on a un champ d'action qui est quand même assez important. Et des pâteaux, ouais, il peut y avoir des atteintes d'hermato, donc champignons, même au niveau anguel. Donc, au niveau de l'ongle, au niveau de la peau, ça aussi, on va pouvoir traiter. Donc, non, on a quand même un champ d'action qui est un petit peu plus important. Et on peut se former, les cataping, sur ce genre de choses aussi. Donc, il y a un champ d'action plutôt vaste. Et tu dirais qu'on consulte un podologue plus en traitement ou plus en prévention en général ? C'est une activité plus de... On est vraiment dans le curatif. C'est un peu le souci qu'il peut y avoir. Et souvent, on est en dernier recours aussi. J'ai essayé kiné, j'ai essayé rhumato, j'ai vu un médecin, j'ai vu un tel, j'ai vu un tel, j'ai tout essayé. Donc, je viens vous voir. C'est toujours un petit peu plus compliqué d'aider quelqu'un une fois qu'il a tout essayé. Mais c'est vrai que c'est souvent curatif. Les patients, souvent, quand ils ont très mal. C'est le dernier sport de venir nous voir. Parce qu'on peut venir aussi chez le podologue en prévention, du coup, se faire des conseils. On peut aussi, admettons, pour un alex vagus, une déformation où l'orteil va partir un petit peu vers l'extérieur au niveau du métatars et après, vers l'intérieur, au niveau de la phalange. Dès que ça commence à arriver, c'est bien de contrôler sa progression. Et là, pour le coup, on serait plutôt dans le préventif. Une peur qui commence à arriver ou une petite gêne, au lieu d'attendre qu'elle soit vraiment présente, prendre très rapidement pour éviter que ça s'aggrave. Et je crois que j'ai découvert quelque chose quand j'ai consulté un podologue. Moi, c'est que vous avez une activité carrément d'artisanat, presque dans la fabrication de semelles que vous faites vous-même. Et ça, je trouve ça super facilement. Ça dépend. Ça a tant évolué, ça aussi. On va perdre un petit peu ce côté, je pense, dans les futures années. On commence à se tourner vers la 3D, vers le fraisage numérique, vers des grosses machines qui vont directement faire les semelles. Il y a un côté qui est bien, c'est qu'on n'a plus besoin de rester le soir ou le matin à venir plus tôt pour faire les semelles. Donc, il y a quand même un confort. On n'a plus les émanations de colle ou la poussière quand on travaille parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être assez gênant. Donc, il y a une partie qui est assez cool. Mais après, la partie que j'aime un peu moins, c'est vrai que j'aime bien ce côté artisanal où je fais ma petite paire de semelles. Et quand je la regarde, je me dis, OK, elle est belle. Et puis, on peut rajouter quand même beaucoup de matériaux, des différentes densités. Quand on les fait nous-mêmes, c'est encore un peu compliqué au niveau 3D de pouvoir vraiment gérer tout ça, les différentes densités de la paire de semelles. Ça coûte beaucoup plus cher aussi de faire une paire 3D. Donc, c'est souvent le patient qui va payer cette différence de prix. Donc, si moi, je fais une paire à 160, si je la devais faire en 3D, il paierait 200. Donc, ce n'est pas rien. Mais oui, j'aime bien ce petit côté artisanal. D'ailleurs, dans mon compte, j'aime bien les mettre en avant comme des petites œuvres. Je trouve ça super chouette parce que c'est, comme tu dis, un côté artisanal où tu as la satisfaction d'avoir créé un objet qui rend service à un patient interne. Donc, c'est vraiment une satisfaction personnelle. Et après, je me suis déjà vu faire des semelles que je trouvais magnifiques et le patient qui n'était pas du tout bien dedans. Et des semelles, quand je l'ai fini, je me dis, oh là là, c'est la cata. Et il aimait, il me dit, c'est un soulagement juste en les mettant. Du coup, moi, peut-être que ça va te vexer. Tu vas me dire ce que tu vas me... On va voir ce que tu vas me répondre là-dessus. C'est que moi, je fais beaucoup de courses à pied et j'avais consulté un podologue du coup pour avoir des semelles parce que je me faisais régulièrement mal au genou. OK. Mais tout à petit, il y a d'autres personnes qui m'ont conseillé de ne pas mettre de semelles parce qu'en fait, ça ne traitait pas le problème de fond. Ça faisait juste une sorte de béquille au problème. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je suis sûr que tu vas me dire que c'est des âneries, mais... Non, non, ça a du sens. Ça a du sens. Souvent, comme je te l'ai expliqué, quand les patients viennent nous voir, c'est qu'il y a déjà un problème de fond, une douleur. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que je ne suis pas fan en tant que podologue et ostéopathe, l'arrêt complet où le patient va s'arrêter énormément de temps. Nous, le but, c'est que biomécaniquement, on essaie de comprendre pourquoi il y a ces tensions qui vont être mises au niveau de cette zone-là et, en fait, de limiter un petit peu ces tensions dans un temps. Et, en fait, si ça va mieux une fois que tu as les semelles, c'est de diminuer la correction que tu as progressivement. Le but, ce n'est pas que du bout de temps tes semelles quand tu vas courir. Tu ne vas pas courir 10 ans avec tes semelles. Pour moi, c'est un outil thérapeutique comme le renforcement, comme n'importe quoi. Et le but, ce n'est pas de garder ça à terme pendant un an, deux ans, trois ans. Moins de temps que tu gardes, les semelles, tant mieux. Après, tu les mets de côté et si un jour, ça revient, tu les remets et voilà. Donc, je pense que c'est un outil complémentaire à ce que tu peux faire de ton côté, la physio, la kiné, le renfo, tout ça. Voilà, ça, c'est ma vie. Un entre deux, OK. Voilà. Au niveau des, tu sais, les semelles qu'on trouve dans les, pas les grandes surfaces, mais les magasins de sport qui sont faites universellement, ça, c'est quand même rien à voir avec ce que vous, vous faites ? Non, c'est vrai que, comme je t'ai expliqué, c'est quand même pas si indépendant. C'est que ce qui est cool, c'est dans une profession, une paire qui sera faite pour toi, logiquement, une autre personne, s'il la met, elle ne serait pas trop à le confort dedans ou ce n'est pas ce qu'il lui irait. Moi, quand je vois des patients arriver avec une petite talonette en gel parce qu'ils ont mal au talon, ça a du sens. Et encore, on peut faire mieux en tant que podologue. Mais c'est vrai que ça ne réglera pas tout. Ça n'a pas un champ d'action énorme. Et tu vois, je le disais avant l'introduction, je pense que les pieds sont rarement mis en avant. La santé des pieds, on en parle assez peu, alors que toi, c'est quelque chose que tu défends sur ton compte Instagram. Et je trouve ça super intéressant parce que je pense que c'est à la base de plein de problèmes de santé, que ce soit d'en parler des problèmes de dos ou tu en parleras mieux que moi. Justement, est-ce que toi, tu pourrais dire aux auditeurs quels avantages ils auraient attiré de consulter un podologue, de prendre soin de leurs pieds ? Quels sont les dysfonctionnements que les problèmes de pieds pourraient engendrer sur leur santé ? Ça peut être assez simple. Admettons une verrue un petit peu mal placée au niveau du pied. Au bout d'un moment, elle peut devenir gênante. Et inconsciemment ou consciemment, tu vas éviter l'appui au niveau de cette zone-là. Donc admettons, sous le gros orteil, tu as une verrue, ce que tu vas faire, c'est que tu vas marcher complètement sur l'extérieur du pied. C'est que tu vas faire travailler des muscles que tu n'aurais pas fait travailler habituellement. Tu vas mettre en tension d'autres muscles. Des articulations vont travailler différemment. Et juste avec cette petite verrue, tu vas te retrouver avec des douleurs de genoux, des maux de dos. Voilà. Donc au final, c'est vrai qu'une petite gêne au niveau du pied, ça a des répercussions sur tout ton appareil locomoteur. Donc il faut faire attention. Des fois, il y a même ce qu'on appelle des épines irritatives. Donc en fait, pareil, ce sont le gros orteil qui revient parce que c'est là où on met quand même beaucoup de pression au niveau du pied. On a ce qu'on appelle des petits sésamoïdes et des fois, on peut avoir des petites tensions. C'est deux petits os, en fait. Et on peut avoir une petite inflammation au niveau de cette zone-là, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Et pareil, on va éviter cet appui, on va marcher un petit peu différemment et ça va avoir des répercussions sur tout le corps. Les pieds portent la totalité du poids, donc forcément, il y a des kilos qui passent chaque jour par chacun de ces appuis-là. Ouais. Mais pour vous rendre compte, moi, j'ai des patients qui viennent avec des douleurs au niveau d'un talon. Donc la fameuse épine calcaneine. Et bien, quand il y a un patient qui vient avec des douleurs et qui boite, la plupart du temps, il me dit j'ai mal à la hanche, j'ai mal au dos et je leur demande si ça a apparu suite à la douleur de talon et 90% du cas, c'est oui. Donc si on soigne cette douleur de talon, on va soigner les douleurs un petit peu plus hautes. C'est une douleur et c'est celle-là que vous l'avez déjà vue après une course à pied. Ouais, ça ne m'étonne pas. C'est une douleur quand je vois quelqu'un boiter à mon cabinet, je reconnais cette marche. Je leur dis vous avez mal au talon et ils rigolent et ils disent vous êtes au bas. Ça se voit. C'est une douleur qui est ultra gênante. Les patients se lèvent les premiers pas le matin très mal et plus on laisse ça traîner plus on peut aller vers la chronicité et là ça devient plus compliqué de la traiter donc il vaut mieux prendre ça rapidement. Merci pour cette présentation. Je t'ai préparé un petit jeu pour en apprendre un peu plus sur la podo. Le jeu s'appelle Complète la phrase. Je vais te donner des débuts de phrases et tu devras me dire en tant que podo ce que tu peux ajouter à cette phrase pour que ça soit exact. Ok. Alors le premier ça part d'une histoire personnelle. Moi quand j'étais petit on me disait que pas faire ses lacets c'était mauvais pour les pieds que ça allait ajouter de l'instabilité aux pieds etc. Maintenant que je suis podo ce que je peux répondre c'est que c'est pas forcément vrai je serais même pas pour le coup je serais même pas d'accord surtout chez de mon côté de ce que j'ai vu et des formations que j'ai faites il vaut mieux aller sur des choses qui sont très souples en fait le pied va vraiment pouvoir bouger avoir des semelles qui sont très proches du sol pour que l'enfant puisse faire sa proprioception aussi donc bien sentir le sol les petits cailloux et plutôt que les grosses chaussures moi quand j'étais jeune on me disait ce que j'entendais plus tôt c'est d'avoir des chaussures un petit peu montantes qui viennent complètement maintenir le pied et il faut plus qu'ils bougent dedans comme une mantelle alors que c'est pas du tout vrai ça va être plutôt l'inverse laissons le pied bouger qu'il puisse se muscler parce que c'est aussi le but le pied de l'enfant est quand même un petit peu manque un peu de tonicité on va dire et le but c'est qu'il en gagne et en fait plus les chaussures sont souples plus il pourra faire travailler ses muscles des pieds donc le fait que les chaussures puissent bouger dans la chaussure c'est pas du tout pour moi c'est pas le plus gênant au contraire je préfère qu'ils puissent bouger qu'ils soient trop enfermés et bien j'enverrai cette réponse à mes parents pour qu'ils aient la réponse définitive même pour la rando tu conseillerais parce qu'on le dit souvent pour la rando il faut carrément que la cheville soit main ah là c'est différent c'est différent ah ouais là c'est différent pour le coup ça peut voir le coup surtout si t'as une petite instabilité de cheville bah d'avoir des chaussures un peu plus montantes si à chaque fois que tu fais des randos tu tords la cheville bah mets des chaussures un petit peu plus montantes ça évitera les dégâts ok ok bon on a la réponse la plus grande bêtise que j'entends sur les pieds c'est est-ce qu'il y a un truc que t'entends tout le temps et que que c'est dégueu que ça pue logiquement c'était une hygiène de vie après il y a des personnes qui souffrent d'hypersuidation qui transpirent beaucoup et voilà c'est différent mais logiquement si tu as tu mets pas tout le temps la même paire de chaussures que tu aies une hygiène un peu tu fais un petit peu attention logiquement t'es pas censé avoir de problème et moi mes patients ils viennent à mon cabinet c'est très rare qu'il y ait des odeurs et puis dans tous les cas je travaille avec du daquin donc tu dois bien connaître ça sent un peu le chlore donc moi ça me torne pas j'en mets partout je suis arrêté par les odeurs mais ouais normalement ça pue pas oui ça c'est une bêtise que tu dois entendre régulièrement j'imagine en tant que podologue les talons aiguilles sont à peut-être pas utiliser tous les jours pour le coup on va un petit peu surcharger l'avant du pied surtout les escarpins ça va être très fin aussi au niveau de l'avant-pied donc ça peut créer des compressions ça peut créer des troubles un petit peu neuro-vasculaires donc pas tous les jours mais de temps en temps allez-y il n'y a pas de soucis parce que ouais ça peut créer j'imagine des problèmes sur le devant et sur le talon aussi ouais ça m'arrive souvent d'avoir des personnes qui souffrent de métatarsalgie donc des petites inflammations au niveau des têtes métatarsiennes donc ici l'avant-pied ou carrément des compressions neuro type névrome de Morton en fait il y a des nerfs qui vont passer des nerfs superficiels qui vont passer entre les métatarsiens toujours et en fait le fait d'avoir des chaussures un petit peu serrées ça vient comprimer tout ça et ça envoie comme des coups de jus dans le pied c'est pas forcément très agréable ouais ouais ok ok c'est ce qui me semblait que ça serait mauvais c'est pas le top top après il y a des personnes qui vivent très bien avec des talons donc après c'est comme si vous êtes bien dedans allez-y mais en général je dis pour que ce soit un petit peu plus occasionnel ok la chose la plus étrange que j'ai vu en consultation c'est que étrange moi c'était plutôt c'était pas étrange mais je trouvais ça très gore c'était une personne que j'avais vue il y a un petit bout de temps qui faisait pas forcément très attention à ses pieds et là j'ai dit il serait bien que vous changiez les chaussures et que vous fassiez un petit peu plus d'attention et que surtout vous reveniez me voir parce que votre diabète vous êtes en train de perdre un petit peu de la sensibilité superficielle voire beaucoup et c'est pas bon il faut qu'on revenait régulièrement me voir et je lui dis il serait bien que vous repassiez au moins dans 3 mois qu'on vérifie ça ensemble et je l'ai pas revue pendant un an et demi elle arrive avec un gros bandage autour du petit doigt et elle me dit oui je crois j'ai un soucis je lui dis bah montrez moi et elle enlève son bandage et en fait je vois tout un os qui ressort et tout le pourtour de la première phalange j'ai été nécrosé non mais c'est vrai ouais et là je lui dis mais ça vous fait pas mal elle me dit non et là je me rappelle qu'à un an et demi je lui ai dit déjà qu'elle avait perdu et qu'il fallait qu'elle aller voir son neurologue et qu'il fallait qu'elle soit suivie même au niveau bascul elle m'écoutait pas c'était une patiente qui voulait pas m'écouter heureusement j'avais tout noté dans un dossier et je lui dis bah là en fait le problème c'est qu'il fallait amputer et j'avais peur que dans la même lignée d'autres orteils devaient être amputés parce qu'elle avait perdu complètement la sensibilité la couleur des orteils me plaisait pas et en fait elle avait peur d'être hospitalisée elle voulait pas y aller j'ai dû faire venir les urgences et au final elle était amputée de trois doigts de pied elle faisait pas et le problème c'est qu'elle risquait une septicémie elle risquait pas mal de choses en fait et en tant que profession de santé je pouvais pas la laisser comme ça elle voulait partir je lui dis non non faut vraiment que vous restiez s'il vous plaît je l'ai supplié parce qu'après c'était de ma charge en fait le pied diabétique je sais que c'était vraiment très difficile que les patients diabétiques il faut qu'ils fassent vraiment très attention à leurs pieds parce que tu confirmes qu'ils perdent de la sensibilité petit à petit et qu'ils se rendent même compte que leur pied est en train de nécroser c'est qu'elle le voyait et ça lui faisait pas mal et j'ai eu un autre cas pareil dans le même thème ou un patient qui vient avec une grosse douleur dans le talon et il me dit j'ai l'impression d'avoir une épine dans le pied donc là je me dis ouais c'est l'épine calcanienne comme d'hab donc je regarde et en fait je vois en plein milieu du talon une grosse poche de sang un peu durcie et donc je gratte avec mon bistouri j'essaye de voir et en fait au bout d'un moment j'entends ding 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 avec mon bistouri ça tapait sur quelque chose et j'ai sorti une aiguille honnêtement comme ça dans le talon et pour le coup elle avait une aiguille elle avait pas une épine elle avait une aiguille mais la taille du truc et aucune douleur puis elle est diabétique diabétique aussi diabétique donc c'est pour ça quand on a du diabète c'est bien de se faire contrôler par le podologue et le diabétologue parce que quand on a une perte de sensibilité ça peut aller très vite au niveau de cicatrisation au niveau de la plaie ça se referme pas c'est très long donc il faut mieux éviter d'avoir ces petits soucis tu vois je crois que j'ai mes extraits pour le teaser du début entre l'aiguille pour couper ses ongles de pied correctement il faut alors ce que je vois souvent chez mes patients ils achètent toujours en pharmacie je ne comprends pas pourquoi c'est en pharmacie les pinces à ongles donc tu dois en avoir non ? c'est quoi c'est un coup pour lui ? les petites pinces tu sais où tu sais les morts qui sont un petit peu pointus oui oui ok en fait ça c'est fait pour que ce soit utilisé par quelqu'un qui est en face de toi donc les pieds sont en mettant lors du visage c'est fait pour que ce soit quelqu'un qui l'utilise c'est pas fait pour hésiter soi-même et même moi en tant que podologue j'utilise pas ça c'est super dur d'utiliser ça soi-même et j'entends souvent mes patients qui disent c'est trop bien j'utilise ça et je vois les dégâts qu'ils font avec ça sinon c'est pas bien utilisez votre coupe-ongles pour les mains et c'est la même chose pour les pieds vous ferez moins de dégâts et après en fonction de la morphologie de l'ongle souvent on va quand même de couper bien droit pour éviter que les petits points puissent rentrer et faire des ongles incarnés c'est ce qui me semblait que c'était les ongles bien droits du coup moi c'est ce qui est plutôt conseillé après il y a des personnes qui coupent bien avec un bel arrondi ils ont jamais de soucis ok très bien marcher pieds nus ça permet de ça a un réel intérêt non c'est bien ce que je dis au niveau proprioception le carrelage qui est un petit peu plus froid le parquet au niveau de la sensation au niveau du pied je pense que ça a un atout après je t'avoue que moi personnellement j'irais pas courir dehors pieds nus j'ai mes pieds les pieds sont plutôt pratiques en plus après je trouve ça bien aussi de les laisser un peu aérés aussi le fait d'être tout le temps enfermé je pense pas que ça soit la meilleure des idées donc moi je suis plutôt pour après sur des terrains un peu plus aventureux comme une rue où là je tenterai pas je me ferai je me transforme pas Yannick Noah pour le coup j'imagine trop dangereux et enfin l'ostéopathie m'aide beaucoup dans mes consultations car bah déjà en fait ce qui s'est passé c'est qu'en sortant de mes études de peau dos je me suis rendu compte que j'avais un bagage qui me manquait un peu au niveau du dos au niveau du membre sup donc déjà cette vision un petit peu plus globale m'aide énormément quoi et je pense que c'est surtout ça que j'ai aimé dans l'ostéopathie c'est d'avoir ce qui me manquait en peau dos j'ai réussi à l'avoir en ostéo donc ça me permet d'avoir des consultations un petit peu poussées même au niveau des tests et ça me permet de savoir des fois il y a des patients qui viennent me voir pour des semelles et au final je leur dis bah franchement au niveau de la douleur que vous avez je pense que de la thérapie manuelle donc une mobilisation au niveau de cette zone là au niveau de cette articulation au niveau du muscle bah ça a bien plus de l'idée qu'une paire de semelles et inversement donc ça me permet de vendre des semelles à tout va ou des consultations d'osteaux à tout va ça me permet de vraiment mieux gérer le renvoi en fait et puis j'aime bien aussi le fait de c'est vrai que des fois quand j'étais juste podologue je renvoyais vers des ostéopathes mais en fait je savais pas comment ils travaillaient là au moins je sais vers quoi je vais aller et du coup on en parlait tout à l'heure qu'est-ce qu'on répond aux personnes qui disent que l'ostéopathie c'est pas EBP evidence based practice bah qu'ils ont raison et il y a une vidéo là que j'ai repartagée qui met en avant un petit peu les dérives de l'ostéopathie les dérives qu'il y avait même carrément à l'intérieur des écoles d'ostéopathie moi c'est vrai que j'étais un petit peu surpris par certaines choses qu'on nous apprenait comme prendre la tête de quelqu'un et imaginer qu'on envoie une sorte d'onde avec le doigt comme un je sais pas si on voit là c'est le crâne et là comme si j'envoyais une onde qui doit rebondir dans la main et revenir vers moi pour travailler sur l'attente du cervelet ou la faute du cerveau moi qui suis un petit peu plus terre à terre cartésien et on me dit bah voilà Mathieu tu fasses ça et le pire c'est que lors d'un examen on le fait pas on nous dit mais tu as pas fait le gun bah ouais mais pourquoi faire c'est ce que je veux dire ce qui est dérangeant c'est comme en podo j'ai été prof en podologie j'ai vu des absurdités j'ai vu des lacunes j'ai vu des problèmes de fond qui sont ultra profonds et ça commence souvent dans les écoles donc je pense qu'il faudrait que déjà qu'on remette tout le cursus scolaire au bout du jour arrêter de croire qu'on peut envoyer des ondes de choc avec le doigt arrêter de croire qu'on peut agir sur les méninges avec nos doigts que le cerveau que les os du crâne bougent qu'on peut ressentir je sais pas ton coeur dans le petit doigt et je te dis ah ok tu fais de la tachycardie mais à un moment donné on n'est pas des voilà et voilà et d'un autre côté il y a tout ce qui est thérapie manuelle où on a vu quand même qu'on peut avoir des actions il y a un petit peu plus d'études qui ont montré qu'en thérapie manuelle on peut avoir des bons petits résultats moi j'avoue qu'au cabinet je suis quand même beaucoup plus cartisien je vais faire beaucoup de thérapie manuelle et quand je vais aller sur des trucs un peu plus farfelus comme admettons du message crânien je vais expliquer que c'est vraiment de la détente je vais pas dire que j'agis sur tes méninges que je vais agir sur tes tensions tes membranes des tensions réciproques des trucs ultra 4ème ventricule on pouvait agir sur 4ème ventricule avec des points de pression et tout je vais jamais dire ça et même sur tout ce qui est viscéral ça m'est arrivé d'avoir des super résultats sur des personnes qui avaient un colon irritable ou tout ce système qui faisait mal juste en massant en disant voilà je masse ça peut faire du bien on va agir sur la nociception de tout ça et voilà en fait c'est aussi les mots qui sont utilisés dire que je suis ostéopathe je vais mettre mes mains sur ton rein et t'as un cancer je vais te soigner ça ça me dérange mais voilà me dire que là t'as un petit peu ballonné je vais masser ton ventre ça peut te faire du bien bah là ça me paraît plus sensé c'est aussi les dix qu'on peut avoir en tant qu'ostéopathe je pense qu'il faut changer voilà oui c'est comme partout du coup il y a des bons et des mauvais pharmaciens des bons et des mauvais médecins etc il y a des bons et des mauvais ostéos qui vendent du rêve ou qui font des bonnes manœuvres c'est un peu pareil le problème c'est que bah après on tourne on tourne les ostéos en ridicule et il y a des raisons en fait à un moment donné ce que je te dis c'est que bah quand on est dans le fait accompli des ostéos qui continuent de faire des touchés rectal recto je sais pas comment ah ouais ouais voilà au bout d'un moment des touchés pelviens par voie utérine ou ce genre de choses il y a un moment donné faut arrêter les gars genre ça va trop loin faut faire gaffe donc ça c'est en train d'être mis au bout du jour mais pendant longtemps c'est des techniques qui étaient faites et qui sont ultra invasibles on a pas le droit de le faire qui sont réservées aux médecins certains kinés aussi je crois donc voilà faut rester dans nos clous être un peu plus pragmatique savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire pour le coup carrément tout à fait et il y a un cliché aussi sur l'ostéopathie c'est l'ostéopathe il arrive et il te fait craquer dans tous les sens moi c'est des techniques que j'adore mais encore une fois en ostéopathie on a la chance quand même d'avoir un outil une boîte à outils qui est quand même assez grande et moi un patient l'une des premières questions que je vais lui demander c'est déjà est-ce qu'elle a vu un ostéopathe qu'est-ce qui a été auparavant et qu'est-ce qui a bien fonctionné si elle me dit voilà il m'a fait craquer ici, ici, ici ça a super bien fonctionné tout de suite bah boum ça fait tilt bah je vais faire un petit peu ce qui a déjà fonctionné et si directement elle me dit il m'a fait craquer ça m'a fait super mal j'ai été bloqué dans 3-4 jours je serais un peu stupide d'arriver dessus paf je l'ai fait craquer c'est pas ce que je veux dire je pense que voilà quand des patients me disent je veux pas que ça craque je veux aller sur des thérapies des points de pression des mobilisations des trucs un petit peu différents et aller tester tout ce qui peut l'aider mais différemment donc c'est pas vrai et puis il y a même des ostéopathe qui ne font plus du tout craquer ce que je trouve dommage pour le coup parce que c'est des techniques qui peuvent parfois très bien fonctionner et en fait ils s'enlèvent cet outil là je pense que voilà un bon ostéopathe il doit savoir un petit peu toutes les techniques entre guillemets on peut se se plaiser d'une certaine technique mais c'est vrai que moi quand j'ai dit rugbyman qu'ils me disent faut que ça craque si je leur dis je sais pas faire craquer ou je ne fais pas craquer je vois une déception sur le visage tout de suite voilà bien sûr ils ont besoin de craquer de l'ostéopathie chacun a plein qui ne seront pas d'accord mais bon oui mais chacun c'est une méthode de travail après du coup il faut savoir jongler entre les différentes méthodes qu'on nous propose et chacun a choisi ce qui lui plaît dans cette comme je t'ai dit pour moi ce qui m'importe le plus c'est les attentes du patient oui bien sûr donc si j'arrive à répondre à ça c'est que mon boulot il est bien fait c'est ça exactement et du coup on te connait sur les réseaux sociaux sous le nom de Polostéo ouais un nom un pseudo parfait pour décréter les activités de podo et d'ostéo du coup qu'est-ce qu'on retrouve sur ton compte comment tu peux décrire ton activité aux auditeurs d'aujourd'hui bah ça a pas mal évolué je sais pas si t'as pris le temps de regarder ce que je faisais il y a quelques années il y a quelques années non du coup ça fait 4 ans 4 ans et demi j'ai regardé en plus j'ai regardé j'ai voulu regarder ce que je faisais il y a 4 ans et demi je faisais pas mal de tout ce qui va être repérage anatomique que ce soit au niveau du dos au niveau du pied admettons si tu fais ce mouvement là quel tendon tu vas pouvoir voir visuellement voilà en fait c'est parce que quand j'étais prof bah en fait je voulais que mes étudiants aient une petite base où ils pouvaient un peu feuilleter et voilà c'était vraiment fait pour eux à la base ce compte là et après ça a été bah j'ai vu que ça commençait à apprendre un petit peu et là on est allé sur bah des sujets un peu plus j'essaie d'aller sur des sujets un petit peu plus de la vie courante bah comme les mauvaises odeurs l'alus valgus de parler aussi du bruxisme de parler de plein de pathologies qui peuvent parler à pas mal de monde j'essaie d'avoir un truc un petit peu plus ouvert où les gens en fait viennent piocher des petites informations à droite à gauche si tu repars avec quelque chose que tu ne connaissais pas bah pour moi c'est réussi et un truc qui te saoule particulièrement sur ton compte régulièrement on te voit crier sur les lapins t'es subi c'est très marrant à chaque fois j'étais sur le sujet je suis content que tu l'abordes je suis très content je suis content que tu l'abordes ouais ouais c'est marrant en fait je sais pas si c'est le fait que je vieillisse et que je vienne plus d'igris ce qui est possible ou peut-être un ras-le-bol je trouve ça ultra irrespectueux déjà de base en plus contrairement à certaines professions le rendez-vous il peut durer 10-15 minutes nous des fois ça va être des créneaux qui vont durer 45 minutes donc quand t'as 3-4 patients qui ne viennent pas dans la journée bah tu fais le calcul à 45 minutes on va être sur du 1h30 3h voilà tu peux aller sur du 2h30 3h à attendre dans ton cabinet donc je trouve ça ultra irrespectueux des fois tu les appelles je sais pas si j'ai le droit de le dire mais on m'envoie chier en mode je suis en réunion j'en ai rien à faire parce qu'en réunion on est censé être ensemble actuellement donc c'est pire c'est que des fois les patients s'en fichent quoi ou ils vont te prévenir à l'heure bah je viendrai pas bah je peux mettre personne en fait à ta place et j'aimerais et Toto Lib qui se bouge un peu à ce niveau là bah qu'en fait les patients s'ils devaient payer à chaque fois qu'ils ne venaient pas bah tu verrais qu'il y aurait eu beaucoup moins d'abstention c'est c'est fou même 5 euros même 5 euros je suis sûr qu'ils se rappelleraient je suis complètement d'accord c'est une impolitesse que je comprends vraiment pas parce que les gens aimeraient pas qu'on leur fasse ça dans leur boulot en fait ouais donc c'est une impolitesse que je comprends pas du tout c'est du manque de respect envers je sais pas si c'est un manque de civisme parce que je trouve que c'est de plus en plus récurrent j'avais pas l'impression que j'avais autant de problèmes comme ça avant donc je sais pas ce qu'il y a en train de se passer je trouve que c'est de plus en plus récurrent alors c'est peut-être la facilité avec laquelle on peut avoir des rendez-vous évidemment quand on galère avoir un rendez-vous quand là on y va donc peut-être le fait juste de cliquer sur hop Mathieu Léon hop hop je te mets cliquer sur lui et hop demain j'ai un rendez-vous bah c'est trop simple peut-être cette simplicité fait que bah après dans tout cas ça explique pas ça explique rien mais je pense que cette simplicité peut expliquer le fait que les patients viennent de moins en moins donc oui on peut voir régulièrement des mésaventures avec ce genre de problème sur ton compte et il y a plus de discussions que tu as avec les patients qui sont bon au milieu je suis devenu un râleur compulsif je crois ça mais tu as raison tu as raison de parler du coup c'est quoi tes objectifs est-ce que tu as des objectifs pour ton compte Instagram je sais pas ouvrir une formation de podo écrire un livre ou je sais pas est-ce que tu as des trucs qui vont venir j'ai toujours été motivé par l'évolution je trouve c'est ce qui nous permet de pas se liner tu vois par exemple là ça fait j'ai quand même été en étude pendant 8 ans et le fait de me retrouver pendant là ça fait un an et demi deux ans où j'ai plus d'études où j'ai l'impression d'apprendre moins de choses je le vis ultra mal déjà j'ai l'impression de réussir il y a des trucs que je savais il y a quelques mois que je ne sais plus effectivement j'adorais ouvrir un organisme de formation je connais pas mal de monde de beau monde avec qui on pourrait faire quelque chose d'assez sympa pour les podos surtout après pourquoi pas s'ouvrir à l'ostéopathie pour un moment j'avais une ambition d'ouvrir une école de podos mais il fallait trouver un cadre de santé il fallait trouver un cadre de santé c'était un petit peu compliqué donc si il y a quelqu'un qui voit la vidéo qui est un cadre de santé qui veut créer une école avec moi pourquoi pas et ouais l'organisation de formation ça peut être très cool le livre le problème du livre si je devais en faire un ce serait vraiment full podo donc ce serait que pour les étudiants c'est vrai que l'ouverture du livre serait très restreinte pour le coup ok donc pas pour le grand public du coup juste pour les personnes en fait je vois pas comment intéresser la foule je pense qu'en vrai qu'il y a un truc à faire avec parce que t'es un des seuls podos sur les réseaux et je pense qu'il y a un livre sur la santé par les pieds ou un truc comme ça ça pourrait être super intéressant renseigner les gens sur ce qui se passe vraiment dans tout ce qu'on a parlé aujourd'hui je pense que ça pourrait être intéressant mais en fait il faudrait le marketer pour que ça soit un peu sexy à lire etc c'est ça c'est ça il faut que tu puisses s'intéresser être intéressant il y a le côté de les pieds de Diana qui fait bien ça qui a réussi à ramener pas mal de monde où finalement le pied intéresse peut-être un peu plus que ce que pourquoi pas à l'avenir je sais pas mais ouais l'organisation de formation et de formateur c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien 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 mettre en place par la suite je te le souhaite tu vois j'ai vu j'ai vu clair dans ton jeu ouais tu t'appes fort dans ce que je pense est-ce que pour finir t'as trois conseils pour les auditeurs pour qu'ils restent en bonne santé des conseils en lien avec la podo ou pas du tout des trucs basiques est-ce que tu veux ouais bah je serai ultra basique et en fait plus je vis plus je m'en rends compte bah déjà allez voir votre podologue de temps en temps faire un petit un petit check-up voir si vous avez des petites tensions des petites douleurs ça peut toujours aider si il y a une petite verrue que vous gardez depuis un petit bout de temps qui commence à faire mal voilà venez nous voir vous serez vous serez pas d'issue du voyage après je trouve qu'au final l'alimentation est quelque chose d'ultra important est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus donc manger bien ça a un vrai impact sur tout le reste du corps au niveau sommeil je suis vraiment pas bon et pour mes auditeurs ne faites pas de comme moi ne vous endormez pas 6h du matin toutes les nuits évitez les insomnies évitez d'avoir un rythme complètement décalé mon rythme circadien est tout pourri je crois donc essayez de faire un petit peu attention à ce niveau là et puis ouais bougez 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 c'est vivre donc voilà faites du sport qui fait n'importe quel sport tant que vous bougez ce sera bon pour votre coeur pour votre cerveau voilà c'est basique c'est basique c'est des trucs qu'on connait tous mais qu'on n'applique pas régulièrement pourtant c'est l'essentiel et l'indispensable qu'il faut faire moi il manque le côté sommeil tu vois déjà sur les 4 que je donne et toi alors t'aurais des petits conseils à donner ? moi j'ajouterais je pense que parce que je suis carrément d'accord avec toi mais j'ajouterais je pense les écrans parce que je pense que c'est vraiment un énorme toxique qu'on a quotidiennement dans notre vie et que ça nous ruine le cerveau en fait les circuits hormonaux etc de passer du temps des heures des fois je vois des potes ils sont à 5-6 heures par jour sur les écrans un quart de la journée tu vois c'est ouf je pense que c'est un empoisonnement petit à petit sur les circuits neuronaux et les hormones notamment la dopamine tu vois l'addiction etc c'est chronophage c'est énergivore ça c'est puis il y a toujours des mauvaises informations ou des bonnes informations quoi choisir c'est très compliqué les écrans comme des fois on peut avoir des haters qui ont mal parlé ça peut être très ça peut vite taper dans le système il faut faire attention surtout chez les jeunes enfants je pense il faut les protéger un petit peu ce serait bien que ça tend à évoluer à ce niveau là complètement est-ce que c'est une question que je pose à tous mes invités la dernière question est-ce que tu as quelqu'un à me recommander à interviewer dans le podcast quelqu'un que j'aurais bien voulu mettre en avant il y a Damien Zostéopathe je ne sais pas si tu as eu l'occasion de parler avec lui je ne t'avais pas mon compte voilà en plus c'est une application ultra intéressante je pense qu'il serait content de discuter avec toi j'aime bien le docteur Tchaikovsky Victoria aussi que tu dois bien connaître via les réseaux Victoria si si oui médecin du sport c'est ça ouais exactement c'est adorable et en plus elle j'aimerais même aussi que tu la mettes en avant que vous parliez ensemble parce que je viens de regarder dans les premiers likes que j'avais quand j'avais 20 likes sur une publication toute moche que j'avais fait au tout début elle était présente et c'est une personne qui a toujours été là sur les réseaux et que je trouve vraiment adorable et qui a un énorme coeur qui ne s'arrête jamais donc je pense que ce genre de personne mérite d'être connue à fond ça ferait un super épisode t'as raison mais en vrai j'avais fait j'avais fait un petit papier que je pourrais chercher très rapidement si tu veux alors j'avais Charles aussi de son nom c'est My Physiatrist ok tu pourras chercher je te donne plein de super recours non mais carrément un kiné qui est très intéressant qui travaille avec des athlètes qui font les géos je ne me rappelle même plus ce qu'il fait vraiment ce qu'on s'appelle l'haltérophile voilà de l'équipe de France donc c'est Thibaut Dressus je pense que ça va être très intéressant aussi l'état voulu donc Victoria Tchaikovsky Damien Pierre Poulin qui est kinéaste qui fait kinéaste aussi que j'aime beaucoup kinéaste ouais et Axel Santé aussi je trouve que c'est intéressant il met un petit peu la profession d'appart en avant et qui est ultra méconnu aussi ça me fait plein de recours ça me fait super plaisir je suis trop content parce que ça me ferait des super épisodes merci beaucoup écoute on a fait un super tour de la podologie merci beaucoup Mathieu de nous avoir présenté tout ça je pense que les auditeurs ont appris plein de trucs sur les pieds et qui vont bientôt consulter un podologue franchement s'ils ont tenu les 56 minutes maintenant bravo à eux c'est cool c'est que ça vous intéresse j'ai des super taux de rétention sur les vidéos les gens ils aiment bien le ton un peu calme et détente comme ça parce qu'ils écoutent le truc plusieurs écoutes et ouais j'ai reconnu pour le coup la podologie mais ouais je pense que c'est une profession qui a de l'avenir pour le coup et comme l'ostéopathie ça va évoluer il va y avoir des gros changements beaucoup plus en ostéopat qu'en podologie pour le coup je pense et c'est peut-être pas plus mal mais ouais je pense que c'est une profession qui a de l'avenir trop cool et bah on te retrouve sur les réseaux sociaux que je mettrai en description et puis bah merci beaucoup pour cet épisode c'était trop cool de rien merci à toi en tout cas salut salut salut